J'en avais un. La mort me l'a ôté. Elle l'a saisi au commencement de sa carrière, au moment où son amitié était devenue un besoin pressant pour mon cœur. Nous nous soutenions mutuellement dans les travaux pénibles de la guerre. Nous n'avions qu'une pipe à nous deux. Nous buvions dans la même coupe, nous couchions sous la même toile et, dans les circonstances malheureuses où nous sommes, l'endroit où nous vivions ensemble était pour nous une nouvelle patrie. Je l'ai vu en but à tous les périls de la guerre et d'une guerre désastreuse. La mort semblait nous épargner l'un pour l'autre. Elle épuisa mille fois ses traits autour de lui sans l'atteindre, mais c'était pour me rendre sa perte plus sensible. Le tumulte des armes, l'enthousiasme qui s'empare de l'âme à l'aspect du danger, aurait peut-être empêché ses cris d'aller jusqu'à mon cœur. Sa mort eût été utile à son pays et funeste aux ennemis. Je l'aurais moins regretté. Mais le perdre au milieu des délices d'un quartier d'hiver, me voir expirer dans mes bras au moment où il paraissait regorgé de santé, au moment où notre liaison se resserrait encore dans le repos et la tranquillité, ah, je ne m'en consolerai jamais. Cependant, sa mémoire ne vit plus que dans mon cœur. Elle n'existe plus parmi ceux qui l'ont remplacé. Cette idée me rend plus pénible, le sentiment de sa perte. La nature, indifférente de même au sort des individus, remet sa robe brillante du printemps et se part de toute sa beauté autour du cimetière où il repose. Les arbres se couvrent de feuilles et entrelacent leurs branches. Les oiseaux chantent sous le feuillage. Les mouches bourdonnent parmi les fleurs. Tout respire la joie et la vie dans le séjour de la mort. Et le soir, tandis que la lune brille dans le ciel et que je médite près de ce triste lieu, j'entends le grillon poursuivre gaiement son chant infatigable, caché sous l'herbe qui couvre la tombe silencieuse de mon ami. La destruction insensible des êtres et tous les malheurs de l'humanité sont comptés pour rien dans le grand tout. La mort d'un homme sensible qui expire au milieu de ses amis désolés et celle d'un papillon que l'air froid du matin fait périr dans le calice d'une fleur sont deux époques semblables dans le cours de la nature. L'homme n'est rien qu'un fantôme, une ombre, une vapeur qui se dissipe dans les airs. Mais l'aube matinale commence à blanchir le ciel. Les noires idées qui m'agitaient s'évanouissent avec la nuit et l'espérance renaît dans mon cœur. Non, celui qui inonde ainsi l'orient de lumière ne l'a point fait briller à mes regards pour me plonger bientôt dans la nuit du néant. Celui qui étendit cet horizon incommensurable, celui qui éleva ses masses énormes dont le soleil dort les sommets glacés, est aussi celui qui a ordonné à mon cœur de battre et à mon esprit de penser. Non, mon ami n'est point d'entrer dans le néant. Quelle que soit la barrière qui nous sépare, je le reverrai. Ce n'est point sur un syllogisme que je fonde mes espérances. Le vol d'un insecte qui traverse les airs suffit pour me persuader. Et souvent l'aspect de la campagne, le parfum désert, et je ne sais quel charme répandu autour de moi, élève tellement mes pensées qu'une preuve invincible de l'immortalité entre avec violence dans mon âme et l'occupe tout entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada